Musique On entre dans une société, si vous voulez, qui attend clairement qu'il y ait un retour vers le public. Donc ma tête dans 180 secondes, c'est un événement parmi d'autres qui permettent de faire ce genre de choses. Et celui-ci, en plus, il a un caractère particulièrement formateur pour les doctorants, parce qu'apprendre à communiquer de façon brève, claire, c'est quelque chose qui servira dans de nombreux contextes. Tout est dit, ou presque, on va pouvoir commencer. Musique Oui, c'est vraiment important. Les chercheurs peuvent se poser la question, est-ce qu'ils doivent participer ou est-ce qu'ils doivent laisser des professionnels faire ça ? Je pense que d'abord, ils ont un vrai talent pour le faire. Et puis, ils parlent de leur vécu, ils parlent de ce qui se passe vraiment dans les laboratoires. Donc leur parole, elle est originale. Et je crois qu'il faut la préserver. Et donc d'encourager les jeunes, dès le début de leur thèse, à faire ça, à mon avis, c'est vraiment important pour l'avenir que ces chercheurs participent plus tard, et même dès maintenant, à différents médias, sur Internet, dans la presse, ou un peu partout. Aujourd'hui, j'ai eu le prix du public et le prix du jury à ma thèse en 180 secondes à l'Université Paris-Saclay. Ça fait super plaisir. C'est une super expérience, ouais. Autant les formations, la rencontre avec les autres doctorants, qui étaient super. Et là, ce soir, c'était super. Mais merci. Votre chef d'initaliste, c'est l'initaliste. C'est ça, t'appelles. Je ne pensais pas que ça allait être aussi serré de noter les candidats. C'est très, très dur de les évaluer. Ils sont tous vraiment à un cheveu les uns des autres. Après, on a nos coups de cœur, nos préférés. Ça, après, c'est plus personnel. Mais ça se joue à un cheveu. J'adore communiquer sur la science, en fait, vulgariser la science. Et je n'avais pas encore eu d'occasion de faire ça. Donc là, c'était super parce qu'on avait une formation pour nous préparer à ça. Donc c'est l'occasion rêvée de se former à vulgariser. Il n'y a pas qu'un bel exercice pour nous que de voir des chercheurs, en plus des jeunes chercheurs. Se coller à cet exercice vraiment dur, d'essayer d'expliquer leurs sciences au plus grand nombre et de pouvoir être au cœur de cet événement, en particulier dans le jury, c'était pour moi un vrai bonheur. C'est les compétences que ça nous apporte au niveau communication, mais aussi la retombée professionnelle et visibilité que ça nous amène. La journée à la rencontre avec les autres doctorants, connaître deux sujets qui ne sont pas dans notre thématique. C'est vraiment un tout, une expérience globale vraiment à vivre et je la conseille vivement. Voilà, on aimerait bien participer. C'est très bien d'avoir quelqu'un de la finale et si on pouvait aller plus loin, ce serait encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada